C'est un trou dans le cœur qui ne se refermera jamais. Près de dix mois après la disparition de Jean-Louis Dabadi, sa famille se déchire à propos de son héritage. D'un côté, les trois enfants de l'académicien, dont la fille Clémentine a porté plainte contre sa belle-mère, de l'autre, Véronique Bachet, qui après avoir partagé la vie de l'artiste pendant plus de vingt ans est accusée de vol, abus de confiance et recel. Mais aussi, d'avoir fait le vide autour de lui, déplore Clémentine Dabadi-Fronbonne, qui décrit sa belle-mère comme cette dernière épouse qui débarque dans la vie d'un homme et prend tout en main. Et qu'elle accuse notamment de l'avoir privée de ses derniers instants avec son père. « Je n'ai pas eu le temps d'arriver à temps pour voir mon père vivant », révélait elle ainsi sur le plateau BFMTV le 12 mars dernier, expliquant avoir été prévenue trop tard par Véronique Bachet. « Peut-être qu'elle avait peur que mon père me dise des choses, je ne sais pas, c'est quelque chose de très douloureux », ajoute Clémentine Dabadi-Fronbonne qui précise que, lorsqu'une personne chère décède, on s'entend bien jusqu'après les funérailles. « On s'entend bien jusqu'à ce que le testament vous saute à la figure », ajoute-t-elle, ce qui a visiblement été le cas avec sa belle-mère. « Et un acte manqué, pour lequel la fille de Jean-Loup Dabadi n'est pas sans s'identifier à Laura Smet, qui n'a elle non plus pas pu voir son père Johnny Hallyday avant sa mort. » Véronique Bachet se défend face aux accusations accablées par de terribles accusations de vol d'héritage mais aussi de manipulation à l'encontre de Jean-Loup Dabadi, impossible pour Véronique Bachet de rester silencieuse. « Je vois, j'entends, je lis des choses extrêmement diffamantes et donc je viens pour défendre avant tout l'image, l'histoire de mon mari dont je suis très fière », a-t-elle déclaré, et de dénoncer une diffamation et des mensonges. « Mon mari, en toute conscience, a fait un testament manuscrit en 2000, une donation en l'an 2002 qui me donne l'usufruit des droits d'auteur, du droit moral », a-t-elle précisé, assurant que les enfants de Jean-Loup Dabadi n'avaient pas été déshérités. « Je suis usufruitière et ils sont héritiers. Je tombe demain à vélo, ils sont héritiers. » « Ils ne sont pas spoliés parce qu'il y a un compte qui est bloqué », a-t-elle ajouté. Inscrivez-vous à la newsletter de Closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités. « Mon mari, en toute conscience, à la newsletter de Closermag.fr »